La façon dont les parents étaient traités, je me suis dit, j'accepterais jamais ça, quoi. Tu trouves ça injuste, tu vois, ce que je veux dire, c'est être rebelle au plus profond de toi, tu vois. T'as rien demandé, on te dit, t'es qu'un sale noir, retourne dans ton pays, tu vois ce que je veux dire, alors que t'es né en France. La France, tu l'aimes ou tu la quittes, ont scandé au fil des années messieurs De Villiers, Le Pen, Zemmour. Eux, ils l'ont quitté. Et pourtant certains l'aiment encore, tous y ont grandi, et presque tous y sont nés. Leurs parents s'y sont installés dans les années 60 ou 70, en espérant une vie meilleure pour leurs enfants, et ces enfants, finalement, ont fait le chemin dans l'autre sens. Je voulais comprendre leur motivation, alors j'ai décidé d'aller les rencontrer chez eux, loin dans leur nouvelle vie, pour écouter le récit de leur parcours singulier, comme ils veulent bien le raconter au micro. Ces histoires d'immigration et de remigration, qui font depuis longtemps indéniablement partie de l'histoire de France. C'est la partie ! Comme des dizaines d'autres milliers de Sénégalais venus pour travailler, la famille Seck s'est installée en région parisienne au début des années 70. La plupart de leurs cinq enfants y sont nés, dont Jean-Pierre, Jean-Pierre Seck, devenu journaliste, spécialiste notoire du rap français, et producteur de l'album mythique de Lunatic, et du premier album de Booba. Jean-Pierre retrace sa trajectoire, motivé par une revanche sociale, comme il le dit lui-même, avant de penser à revenir s'installer sur la terre de ses ancêtres. Moi je suis né en 73, je suis né, j'ai grandi en France, j'ai emménagé à Dakar en 2017, je suis musulman, et j'ai un prénom chrétien, parce que la personne qui a aidé mes parents à s'installer à Paris, c'était un Sénégalais, mais un Sénégalais chrétien, qui s'appelait Jean-Pierre, et donc ils m'ont donné le prénom par rapport à lui, tout simplement. Mes parents, ils sont arrivés à Paris, début des années 70, et ensuite après ils ont déménagé à Trappes. Square Ifarch, c'est une cité, barre d'immeubles, c'est marrant parce que tu vois, c'est de là que viennent Omar Sy, Djamal, après un peu plus loin, voilà quoi, c'est une ambiance citée. J'ai un grand frère, deux petits, et une soeur, on est cinq en tout. C'est une époque où il y avait un manque de manœuvre, donc ma mère a été femme de ménage, et mon père a été ouvrier chez Renault. Quitter le Sénégal pour venir, c'était pas très compliqué, c'était pas le parcours du combattant comme tu peux voir aujourd'hui, c'était je viens, je travaille parce qu'il y a une demande, etc., parce que c'est un pays qui a été quand même colonisé par la France, il y avait des relations qui étaient particulièrement intenses, en fait, entre les deux territoires. Vu que la famille a été très présente en Afrique, tu recevais des lettres et beaucoup d'échanges de courrier, donc le lien, il était naturel, quoi. Manger le tchep le week-end, regarder les émissions, écouter la musique. C'était une vie de Sénégalais en France, attachée à leur racine. On partait souvent au Sénégal. Ça partait des charges qui étaient quand même assez importantes, parce que tu vois, quand tu as une famille de cinq enfants, donc tu vois, les billets d'avion, c'était quelque chose. Je pense qu'ils voulaient qu'on connaisse notre culture, qu'on connaisse notre famille, qu'on connaisse le Sénégal, qu'on ne soit pas déraciné. Sénégalais Comme nos parents, ils parlaient Wolof, en fait, on était capable de comprendre le Wolof, mais ne pas le parler, parce qu'on ne le pratiquait pas, en fait. Nos parents, ils avaient peur qu'on parle mal français, donc ils voulaient qu'on ait un maximum de chance d'aller plus loin, le plus loin possible dans nos études. Mes parents, ils n'écrivaient pas, ils étaient, comme on dit, un alphabète où ils les traitent, donc c'était important pour eux, tu vois. La première génération de fils d'immigrés, c'est d'autres problématiques, etc. Donc le rapport sociétal, il n'est pas le même, et ce que tu attends de la société, c'est différent, tu vois. Ils sont venus pour travailler, ils ont travaillé. Les enfants ont eu une éducation meilleure que s'ils étaient restés là-bas, ils ont eu des revenus qui étaient meilleurs, donc il y a eu une ascension sociale qui s'est faite en venant en France, ça c'est clair. J'ai déménagé, j'ai quitté Trappes pour aller dans une ville qui s'appelle Montigny, Montigny-le-Bretonneux, toujours dans le 78, tu vois. Une ville de droite, etc. Alors là, par contre, j'ai vite compris que j'étais un Français un peu différent. Concrètement, c'est arrivé à l'école, salle noire, salle nègre, il y a eu des bagarres, mais régulièrement. Parce qu'en plus, nous, quand on est arrivé avec mes frères, on vient d'un quartier qui s'appelle le quartier Després, là-bas. Il y a des gens, c'était la première fois qu'ils voyaient des noirs. Donc du coup, je ne sais pas, on t'attrape les cheveux, on dit, c'est quoi, c'est de la moquette, on te traite de salle noire, tu as des bagarres avec les gens, c'était violent quand même, tu vois. Quand j'étais plus jeune, on prenait mes papiers, quand j'avais des contrôles, on me déchirait mes papiers et on me disait, comme ça, tu vas galérer à les refaire. J'ai vu des trucs comme ça. Même dans la façon dont mes parents étaient traités. Moi, je me rappelle, quand on allait dans les magasins, on détruit, c'est vous savez lire, vous savez écrire. Mais tu vois, le ton qui était employé et la façon dont les parents étaient traités, je me suis dit, j'accepterais jamais ça, quoi. Tu trouves ça injuste, tu vois, ce que je veux dire, ça te rebelle au plus profond de toi, tu vois. On te dit, t'es qu'un sale noir, retourne dans ton pays. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que t'es né en France. Donc, on te le projette, tu le subis. Et donc, tu comprends que, ben ouais, t'es pas perçu de la même manière, etc., etc. Ça, c'est la première structure, je pense. C'est d'abord le discours et les mots employés par Jacques Chirac qui engendrent la polémique. Sur le panier à côté de son HLR, entassé une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses, et une vingtaine de jeunes et qui gagnent 50 000 francs prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela, si vous ajoutez à cela, le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le panier devient fou. Le truc qui tue, c'est que quand tu sens dans le regard des gens, le dédain et le mépris. t'es noir ou t'es arabe, donc du coup, tout ton discours est disqualifié, t'es pas crédible. Le truc d'a priori, c'est le truc qui transperce le cœur de plein de gens de banlieue, en vrai. Plus qu'un sein noir, parce qu'un sein noir, aujourd'hui, bon, c'est basique, c'est facile à évacuer. Mais ce truc de profond, où tu sens qu'en tant qu'être humain, on te remet en question, comment tu combats ça, en fait ? Là où le débat est toujours faussé, c'est que si t'es intégré dès le début, si tu te sens français dès le début, tu ne cherches pas ailleurs. Juste si on t'accepte, qu'on ne te pose pas un regard différent. Il y a un truc qui est peut-être même pire que le racisme, c'est l'a priori. C'est un parcours qui est motivé par une revanche, c'est vrai, parce que tu as envie de prouver que tu as ta place dans la société, que tu es aussi bon que les autres, et puis surtout, tu sens en toi que tu peux rivaliser. Moi, j'appartiens à une génération où on a embrassé la culture américaine, parce qu'à travers cette culture américaine, on a pu trouver des valeurs qu'on ne trouvait pas dans la société française, parce que je n'avais pas, moi, de rôle modèle noir français ou de rôle modèle français tout court blanc qui répondait à un truc qui sommeilla en moi. À travers cette culture américaine, on a appris le travail, l'ouverture d'esprit, ça nous a permis de sortir notre quartier, d'apprendre l'anglais, parce que du coup, on lisait des trucs en anglais. Notre énergie était concentrée à s'élever, parce que du coup, tu devais faire preuve de plus de culture. Moi, j'allais voir des preuves, des fois, pour traduire des textes de Michael Jackson. Puis après, quand le rap arrive, par exemple, pour moi, c'est une révolution. J'adore cette culture-là, mais de façon incroyable. Là où je visuais le racisme, un rejet, etc., je voyais aux Etats-Unis des gens qui étaient comme moi, donc noirs. Je vois des gens qui me ressemblent, qui parlent comme moi. Je suis par terre, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis, d'un coup, tu es en phase avec ta société. Tu es à la télé, tu es dans les séries, tu es dans les trucs, et puis après, tu as une fierté. Tu vois des gens qui sont comme toi, qui sont dignes, qui sont représentés, qui sont capables d'avoir des hauts postes dans la société, qui ne sont pas caricaturés. Donc, pour moi, j'adore cette culture-là, mais de façon incroyable. Comme je m'intéressais à cette culture américaine à travers le rap et le basket, ça m'a obligé à sortir de mon quartier. C'est marrant, parce que c'était comme les livres d'époque, où tu voyais les gens du village qui montent à Paris. C'était la même expression, c'est « Ah, vous montez sur Paris ? » Les gens, on était des aventuriers. Et du coup, on allait dans les magasins de disques, on allait au cinéma, on se faisait des parcours, on allait au McDo, on allait... Parce que tu vois, le quartier, tu as ce côté où tu es tellement fermé, tu ne te rends pas compte d'autres réalités. Le simple fait de bouger, ça a changé beaucoup de choses. Tu te rends compte qu'il y a des gens différents, qu'il y a d'autres façons de penser, ça change ta vision du monde, tu vois ? Ça te crée une ouverture d'esprit. Et ça, c'était la chose qui nous différenciait, mes frères et moi, de tous mes potes. Le fait de rencontrer d'autres gens. Par exemple, quand on part au Carnaval de Londres, déjà, nous, on allait sur Paris, c'était incroyable pour mes potes. Mais de leur dire qu'on est parti à Londres, au Carnaval de Londres, les gens nous assiaient, racontez-nous. On leur expliquait, voilà, Londres, c'est un autre délire. Il y a beaucoup de Jamaïcains, des gens qui viennent d'Afrique de l'Est aussi. Donc, c'est des Noirs qui sont aussi différents. Il y a des super stars américaines qui sont là, etc. Les gens font la fête. Tu peux traquer les meufs, c'est pas pour problème. Quand on racontait ça, les gens avaient les yeux qui brillaient. Et je me rappelle une année, on était des profs de colo. On partait avec plein de potes au Carnaval de Londres, ils découvraient Londres et les mecs tombaient par terre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on était des fous pour eux. Tu vois ? La génération d'Orban, pour moi, c'était complètement fou. De Jordan, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, le terme workaholics. Moi, je ne connaissais pas du tout ce terme. Ou éthique de travail, par exemple. C'est des choses que j'ai découvertes parce que j'ai essayé de comprendre un peu plus qui était Michael Jordan et comment il avait fait pour atteindre ce niveau-là. Et ça, c'est quelque chose que m'a accompagné sur tout le reste de mon parcours scolaire et même de mon travail. J'ai tout de suite compris que même si tu peux avoir des qualités, il faut aller beaucoup plus loin. Tu vois ? En France, pour pousser tes études, tu es obligé d'avoir des notes qui sont vraiment au-dessus de la moyenne. Tu ne peux pas que te contenter d'être moyen. On t'envoie dans les voies de garage plus vite fait que les autres. Tu arrives à 130 dans les voies de garage. Donc, tu dois te discipliner. C'est ça où c'est fondateur. C'est que nous, c'était cette culture américaine qui nous a donné une hygiène de vie. Mes frères et moi, on était dans la même chambre. Nous, on révisait. On ne révisait pas juste pour faire les devoirs. On savait qu'il fallait beaucoup, beaucoup travailler plus que les autres. Nous, on allait tout le temps à la bibliothèque. Et tout le temps. On allait à une bibliothèque qui s'appelle Georges Brassens à Montigny-Bretonneux. On arrivait à 10 heures et on sortait à 19 heures à la fermeture. Et puis, du coup, en avançant dans mon parcours scolaire, je me suis rendu compte que je pouvais rivaliser avec plein de gens. Et après, du coup, tous les complexes de départ tombaient les uns après les autres. Mais surtout, j'ai gagné en confiance. En fait, la première chose que j'ai pu réussir à combattre grâce à tout ça, c'est avoir confiance en moi. Je faisais un BTS commercial et c'est là que j'ai fait un stage à l'Affiche, le premier magazine de rap de France, dirigé par Olivier Cachin. Et voilà, au départ, je suis rentré dedans comme à travers mon stage en tant que commercial. Et après, j'ai commencé à proposer des petites rubriques, notamment ma rubrique sur l'endement de Parisien, donc vraiment axée sur le rap français et puis après, de là, j'ai commencé à gravir les échons dans la boîte. Nom de code, ministère, A, M, E, R, code postal, 95 200, sarcelle. Première apparition discographique. Olivier Cachin, qui est donc rédacteur en chef de ce fameux magazine d'affiches pour qui j'ai travaillé, animait et présentait une émission qui s'appelle Rap Line qui était diffusée sur M6, sur le rap. En prélude à leur premier album qui sortira dès septembre 92. Regardez ça avec mes frères, c'était un rendez-vous, on ne pouvait pas le louper. On ne pouvait pas louper ça. La première fois qu'on a vu le clip de Ministère Amère, t'as que des Noirs dans le clip. On était choqués. Nous-mêmes, en tant que Noirs, on était choqués. Et ça a choqué beaucoup de banlieues. Tu tolères que ton peuple se taire dans la misère, récupère les biens monétaires pour te satisfaire. Ah, je t'amère ! Vu ! Et le caractère de mon... Ministère Amère, c'était le NWA français, le groupe américain. Ça s'appelle NWA, « Nigga vos attitudes ». Tu vois, les nègres avec une attitude. En plus, t'avais Kenzie qui était le porte-parole de Ministère Amère. C'était une personnalité qui me parlait énormément. C'était le porte-parole, il avait des idées, comment ils construisaient les choses, comment ils avaient leur propre label, comment ils arrivaient à être indépendants. Donc, tu vois, les hommes de l'ombre comme ça, il y a toujours un côté fascinant de se dire que tout ça est organisé par des jeunes de banlieue comme nous ou moi. Tu vois ? Bientôt, plus tard, quand les premiers rappeurs, ceux qui ont sorti leur album maintenant, nous y compris, on aura fait assez d'argent pour produire d'autres groupes, là, ça commencera à être intéressant. Parce que là, ça sera carrément des petites structures de production parallèles à ce qui existe déjà. Et ça, ça sera fort. J'ai travaillé un peu plus de 5 ans à l'affiche, 3 ans rédacteur en chef adjoint. Et puis voilà, à force de me rapprocher des artistes... En fait, comment s'est monté Label 45 scientifique ? C'est que moi, j'étais très proche du groupe Lunatic. Et à l'époque, en prison à Bois d'Arcy, donc la première fois où il est parti en prison. Bon, j'allais le voir au parloir. Et je le poussais à ce qu'il montre le Label 45 scientifique avec Ali et Géraldo. Et il m'a dit, moi, je ne monte pas si tu n'es pas dedans. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à être parmi les producteurs et à prendre la production et me mettre à fond dedans. 45 scientifique, on l'a créé en 99. On a fait Disque d'or avec Lunatic. Cet album de Lunatic, Mauvais Oeil, ça a été un tournant. Ils ont parlé de la rue comme personne n'en a parlé. Ça a montré une nouvelle société française au niveau des banlieues. Parce qu'on avait les NTM, les IAM, etc., qui avaient un côté plus politique et social, vraiment, tu vois. Alors que là, on avait le côté quartier, business dans le quartier, tel que ça se passait, tu vois. La rue, tel que c'était. Artistiquement, c'était incomparable. Et en plus, ça en disait non sur un truc sociétal. Homme noir, on a trop subi, on vient récupérer nos dieux, la détermination à nos corps pour demeure. Soldats, exister est un honneur. On est venu cracher notre haine. Mon frère, ça vient des Hauts-de-Seine. Et c'est la même partout. Y'a bien longtemps, on était roi. Aujourd'hui, c'est niqué. On va pas leur servir de proie. Qu'on batte, on sait faire que ça. Et on repartira avec leur argent, leur sang, leur peça. Au-dessus de leur loi, ce qu'on nous a toujours reniés. Nous, on y croit. Les derniers seront les premiers. Le disque d'or qu'on a fait avec Lunatic, c'est qu'on était en distribue chez Warner. Un contrat distribution. C'est que quand on a signé notre contrat avec Warner, donc on avait un gros chèque à encaisser et on devrait ouvrir un compte bancaire. Et bien, aucune banque n'acceptait à ce moment-là, en 99, de nous ouvrir un compte bancaire pour notre société. Et ils ont tous refusé. Tous, sans exception. Et ce qu'on a dû faire, en fait, c'est que la copine de mon ex-associé qui est une blonde aux yeux bleus, elle a été voir sa banque et elle a tapé du point sur la table et ils nous ont ouvert le compte bancaire direct. On était à deux doigts d'aller voir la Banque de France. Personne ne voulait nous ouvrir le compte avec un contrat avec Warner et un gros chèque à 40 essais. Est-ce que c'est du racisme ? Je ne sais pas. Mais enfin, dans mon inconscient, c'est intégré. Donc ça veut dire que moi, je compose avec. Je suis un pragmatique et je suis dans le résultat. C'est-à-dire, on vous propose, vous ne voulez pas, on va chercher une autre solution. Je ne vais pas m'embarrasser de comprendre le pourquoi du comment ou de comment je suis perçu. Je suis totalement indifférent à ça. Mais vraiment, parce que sinon, tu n'avances pas. Si je suis amené à travailler avec un raciste parce que j'ai une chose spécifique à faire, je fais ma chose, je m'en vais. Mais je n'ai pas pour mission de transformer la personne. Est-ce que tu es OK qu'on travaille sur tel sujet ? Oui. Stop. Je ne te demande pas qu'on soit amis. Je sais que ça choque des gens quand je dis ça, aussi bien au frais de la communauté noire que de la communauté blanche. Tu vois ? Mais moi, ça n'a jamais été ma personnalité de vouloir convaincre. le seul moyen, pour moi, dans mon point de vue, de pouvoir changer profondément des convictions comme celle-là, c'est de prouver que la personne a tort par ton comportement et ton intelligence. Donc, quand tu travailles avec ces personnes-là et qu'elles voient que tu percutes plus, que tu es efficace et que c'est évident, tu vois ce que je veux dire ? Tu vas montrer que vraiment, ce n'est pas le même niveau. Et bien après, ça crée un respect. Et ça change un point de vue. 45 scientifiques, on a dû sortir une dizaine de projets. J'ai toujours eu des arrière-tours avec l'Afrique. Je produisais déjà un artiste qui s'appelle Nix, qui est connu au Sénégal. Je connaissais bien sûr Didier Awadi, tous les groupes un peu connus ici. Et donc, je me suis rendu compte que tous mes potes qui étaient artistes au Sénégal ne gagnaient pas leur vie de la musique. Donc, je me suis dit que je vais commencer à m'intéresser aux droits d'auteur, à YouTube, aux fonctions de YouTube et ainsi de suite. Le fil en aiguille, j'ai commencé à développer un projet de développer un logiciel de gestion des droits d'auteur pour l'Afrique, mais vraiment spécifique à l'Afrique, qui répond à toutes ces problématiques-là. Ça m'a amené à faire de plus en plus d'allers-retours au Sénégal, mais un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et en 2017, j'ai présenté en fait cet outil à Marc-Antoine Moreau, qui était donc le directeur d'Universal Afrique à l'époque, parce qu'il y a un universal qui sont, ils se sont confrontés aux mêmes problématiques de marché que tout le monde, tu vois, et il me dit je te reviens. Et quand il me revient, il me dit écoute ton truc il est tellement bien, on te propose un poste de directeur du publishing comme expat à Dakar. Et tu continues à développer ton logiciel. Je ne m'y attendais tellement pas et surtout il m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser. Et donc c'est comme ça qu'après, il me retrouve à être vraiment posé à Dakar et là, dans mon pays du coup, tu vois. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Sénégal, pays de l'Interanga. nous venons juste à sérir à l'aéroport international Vietnam, le gars. À suivre dans la deuxième partie d'Adieu la France, Punchline à Dakar. Adieu la France, un podcast sonique à retrouver dans l'émission documentaire Cacophonique, écrit et réalisé par David Coméas, co-réalisation et mixage Malou Williams, direction éditoriale et production Christophe Payet, musique originale Samuel Hirsch. Sous-titrage Société Radio-Canada